Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'aimais tout mon amour, venez adorer-le. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'aimais tout mon amour, venez adorer-le. Dieu règne vêtu de majesté, le Seigneur s'est vêtu de puissance. Dieu règne vêtu de majesté, il a noué la puissance à ses reins. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'aimais tout mon amour, venez adorer-le. Tu fixes à l'univers inébranlable, ton trône est fixé dès l'origine. De tout temps, c'est toi le Seigneur, les fleuves déchaînent leur voie. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'aimais tout mon amour, venez adorer-le. Le Seigneur est superbe dans les hauteurs, tes volontés sont vraiment infaillibles. La sainteté s'attache à ta maison, Seigneur pour la suite des jours. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'aimais tout mon amour, venez adorer-le. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'aimais tout mon amour, venez adorer-le. Le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Le Seigneur Dieu qui nous est apparu. L'Agnon s'avance, les portes de péché du monde, les enfreignissent à l'approche de la croix. Le Jourdain est consacré par le sang de l'Agnon. L'Agnon s'avance, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. La rarely being-aimés par le sang de l'Agnon de l'Agnon de l'Agnon. Il est une douée qui nous est app 오래 au Mère mon amour, et le Pourri bien-aimé s'unit à son Église. Pour sticker laılı Avec les mâches, un beau, certes, ne soit pas actionnés avec le Fils-Christ les perceived. Et maintenant le Seigneur, le Seigneur Dieu, qui nous est apparu. Psaume 8 Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'époux qui vient, venez à sa rencontre. Alléluia ! Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu Alléluia ! Ô Seigneur, notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers ! Ta majesté suprême est chantée ! Alléluia, l'enfant de ton patrie ! Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur Pour réduire l'ennemis et rebelle À moi, ton ciel ouvrage de tes doigts La lune et les étoiles que tu puissas Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire ? Le Fils t'attendent que tu en prennes le souci Parfait le fils du moindre et bien Dieu Le fondement de gloire et de son âme Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains Tout fut mis par toi sous ses pieds Brûlent les épaules tous ensemble Les lettres même sauvages Oiseaux du ciel et poissons de la mer Parcourant les sentiers des eaux Au Seigneur, notre Maître Il est grand ton nom par tout l'univers Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit Pour les siècles et siècles Amen Voici l'étoile du grand roi Voici l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Voici l'époque qui vient Venez à sa rencontre Alléluia Psaume 137 Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur Tu as entendu les paroles de ma bouche Je te chante en présence des anges Je me prosterne vers ton temple sacré Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité Ta promesse a surpassé ton amour Le jour où je n'ai crié, tu m'exorças Tu as accru la force en mon âme Tous les rois de la terre te rendent grâce Car ils entendent les promesses de ta bouche Ils célèbrent les voix du Seigneur Quand on est la gloire du Seigneur Sublime le Seigneur Il parle des sangles Et de loin comme elle est superbe Si je m'arche au milieu des angoisses Tu me fais libre, tu me fais libre Tu étends ta main et me sauve Ta droite aura tout fait pour moi Seigneur éternel et ton amour Ne cesse pas l'œuvre de tes mains Prends ton amour Prends ton amour Prends ton amour Pour les siècles des siècles des siècles Voici l'éternel et ton amour Voici l'étoile du grand roi Voici l'agneau de Dieu Qui en l'éternel et ton amour Voici 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 l'éternel et ton amour Oui l'éternel et ton amour Oui l'éternel et ton amour Voici l'éternel et ton amour Voici l'éternel et ton amour Voici l'éternel et ton amour Alléluia Cantique de Tobie, page 257 Bénissez le Seigneur, vous, ses élus Faites-le, rendez-lui grâce Jérusalem, ville sainte Le Seigneur t'a châtié Pour les œuvres de tes mains Prends grâce au Seigneur Comme il convient Et réunis le roi des siècles Pour qu'il relève en toi Et de son cœur Rappelle à toi les exilés Et te donne la joie Pour les siècles sans fin Tu brilleras d'une lumière éblouissante Jusqu'aux limites de la terre De loin viendront vers toi les nations Leurs offrandes dans les mains Adorer le Seigneur en tes murs Dans ton soleil Viendront un sanctuaire Chez toi et le courant T'invoquer le nom Sous-leur Tu seras dans la joie À cause de tes fils Car ils seront bénis Tous rassemblés Auprès du Seigneur Bienheureux Bienheureux ceux qui t'aiment Ceux qui se réjouissent de ta paix Mon âme bénit le Seigneur Il a sauvé Jérusalem De toutes ses angoisses Lui le Seigneur notre Dieu Rendons gloire Pour l'être tout-puissant À son Fils Jésus-Christ le Seigneur A l'Esprit qui habite dans nos coeurs Pour les siècles Les siècles Amen Du Concile Vatican II L'œcuménisme spirituel Il n'y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure En effet, c'est du renouveau de l'âme Du renoncement à soi-même Et d'une libre effusion de charité Que partent et mûrissent les désirs de l'unité Il nous faut par conséquent demander à l'Esprit-Saint La grâce d'une abnégation sincère Celle de l'humilité et de la douceur dans le service D'une fraternelle générosité à l'égard des autres Je vous conjure, dit l'apôtre des nations Moi qui suis enchaîné dans le Seigneur De marcher de façon digne de la vocation qui vous a été départie En toute humilité et douceur Vous supportant les uns les autres avec patience et charité Attentifs à conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix Cette exhortation s'adresse surtout A ceux qui ont été élevés à un ordre sacré Dans le dessein de continuer la mission du Christ Venu parmi nous Non pour être servi mais pour servir Aux fautes contre l'unité Peut aussi s'appliquer le témoignage de saint Jean Si nous disons que nous n'avons pas de péché Nous faisons de Dieu un menteur Et sa parole n'est pas en nous Par une humble prière nous devons donc demander pardon à Dieu Et aux frères séparés De même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Que les fidèles se souviennent tous qu'ils favorisent l'union des chrétiens Bien plus qu'ils la réaliseront Dans la mesure où ils s'appliqueront à vivre plus purement selon l'Évangile Plus étroite en effet sera leur communion avec le Père, le Verbe et l'Esprit Saint Plus ils pourront rendre intime et facile la fraternité mutuelle Cette conversion des chœurs Et cette sainteté de vie Unies aux prières publiques et privées Pour l'unité des chrétiens Doivent être regardées comme l'âme de tout œcuménisme Et peuvent à bon droit être appelées œcuménisme spirituel L'é tangledre en fait Pour comprendre importanties Il y a tout C'était un kayfume Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501